Dans cette vidéo, nous continuons notre étude du marketing opérationnel avec notre chapitre 8 sur la distribution. Et ce chapitre, on va faire assez court. J'ai épuré beaucoup par rapport à ce que j'ai déjà fait, parce qu'on arrive à la fin du semestre et il y avait des choses qui ne me semblaient plus si importantes. Donc il va être assez court, mais si dans votre étude, vous avez choisi d'étudier un supermarché ou une enseigne de distribution vraiment, et que vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter pour me demander d'autres détails qui pourraient vous être utiles. Alors pour commencer notre chapitre, comme d'habitude, on parle d'une entreprise qui a une problématique en termes de distribution pour cette fois. Et là, je reviens sur l'été dont je vous ai déjà parlé, l'entreprise 1336, qui est donc une entreprise qui s'est développée suite à la fermeture d'une usine. C'était une usine qui appartenait à Lipton et aux tisanes éléphants. Et le groupe qui détenait ces tisanes et été a décidé que l'usine dans le sud de la France n'était plus assez rentable. Et les salariés se sont battus pour créer leur entreprise, racheter leur outil de production et créer leur entreprise à partir de ça. Donc 1336, c'est le nombre de jours de lutte avec le géant Unilever pour essayer de racheter les outils de production. C'est une entreprise qui est jeune et le T1336, on ne le connaît pas forcément. Et c'est pour ça qu'une de leurs problématiques, c'est d'arriver à être vendu et d'arriver à être accessible pour le consommateur. Sur leur site internet, on voit qu'il y a une campagne de socio-financement. Donc c'est du crowdfunding, comme on le dit. Et vous voyez dans la capture d'écran que je vous ai mis, manque de moyens financiers se développer, se projeter sereinement dans le temps. Alors que le carnet de commandes se remplit, la vente des marques 1336 et Bioscopty peine à trouver sa place sur le marché. Nos marques sont jeunes, insuffisamment connues, il reste encore beaucoup à faire pour que chaque consommateur puisse y avoir accès. L'absence de publicité fait des fois notre notoriété et nous devons trouver les fonds nécessaires pour cela. Si vous avez regardé le lien que je vous ai mis sur les prix du slip français, une autre entreprise française, vous avez remarqué que les prix de la publicité sont quand même assez conséquents dans le prix d'un caleçon du slip français. Et bien pareil, pour Scoptis, ça coûte cher de mettre en place une publicité. Et pour l'instant, ils avaient un peu de mal à être vendus dans les grandes enseignes dans lesquelles nous nous rendons pour faire nos courses. Et donc voilà, progressivement, ils y arrivent. Je crois que dans le haut champ de Cergy, aux Trois-Fontaines, on peut trouver le T1336. Et là, il y a un article un peu plus récent. Je rajouterai la source, je ne l'ai pas mise. Il y a un article un peu plus récent qui nous dit qu'ils arrivent progressivement à se mettre à disposition des consommateurs dans 500 points de vente de la grande distribution chez Franprix, au champ ou au régional Carrefour Intermarché. Donc ça veut dire que petit à petit, grâce à leur campagne de financement participatif, eh bien ils arrivent à se faire mettre dans les rayons. Finalement, on trouve le T dans les rayons. Et c'est vrai, c'est vraiment un grand enjeu pour les entreprises d'arriver à être disponible pour le consommateur. Parce que si on ne compte que sur notre site internet de vente en ligne, on n'aura pas forcément beaucoup de personnes qui vont aller d'elles-mêmes sur notre site internet. Donc le problème rencontré par la Scopti pour parvenir à être aussi rentable qu'elle le souhaiterait, je vais corriger un petit peu mes fautes, eh bien le problème, c'est qu'elle n'est pas encore assez connue et pas assez référencée dans les grandes enseignes pour être disponible au plus grand nombre. Parce qu'ils peuvent produire pour la grande distribution, ils peuvent produire en masse. Montrer l'importance des choix de distribution pour une entreprise, forcément, l'entreprise, elle va choisir comment elle est mise à disposition du consommateur final. Et ça va conditionner. Si vous êtes vendu en supermarché, c'est que vous êtes un produit de grande consommation qui va pouvoir être accessible à tous. Si vous voulez par contre donner une image de luxe, vous n'allez pas choisir la grande distribution. Vous allez peut-être choisir d'autres canaux, les magasins spécialisés, les grands magasins parisiens, par exemple. Et donc, ça va avoir une grande importance sur à la fois vos ventes, mais aussi sur l'image que vous renvoyez de votre entreprise à vos clients. Et donc, vous l'avez compris, pour entrer en contact avec le consommateur, notre producteur, il doit mettre en œuvre une stratégie de distribution, il doit réfléchir à cette stratégie. Et cette stratégie, elle est propre à son activité, aux spécificités du marché sur lequel il intervient, et puis à sa volonté en termes d'image de marque, notamment. Si on essaye de définir le terme distribution, c'est l'ensemble des opérations qui permettent d'acheminer un produit du lieu de production jusqu'à la mise à disposition du consommateur ou de l'utilisateur final. Donc, c'est un ensemble d'opérations et on associe souvent la notion de distribution à celle de la fonction de logistique qui est primordiale pour que le produit soit au bon moment, au bon endroit, disponible pour le consommateur. Forcément, c'est une décision stratégique de décider de la distribution puisque ça va impliquer toute l'entreprise et son fonctionnement. On va regarder deux parties dans ce chapitre. On a une première partie sur les différents circuits de distribution où on va faire la différence entre réseau, circuit et canal de distribution. Et puis, on va regarder quelques stratégies de distribution et notamment, pour finir, on regardera l'agencement d'un magasin. Donc, dans notre première partie sur les différents circuits de distribution, on va partir sur ce petit exemple que j'ai fait. Donc, c'est très simplifié mais ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce dont je veux vous parler. Et c'est-à-dire la différence entre réseau de distribution, canal de distribution et circuit de distribution. Alors, vous voyez que là, j'ai pris un exemple qu'on connaît, la distribution d'Apple en France. Donc, tout ça, tout ce schéma, c'est le réseau de distribution Apple. Pour trouver un Apple en tant que client, vous avez plusieurs possibilités. Soit, vous allez, alors, on se replace du point de vue d'Apple. Comment je vais vendre mes produits ? Première possibilité, je vais mettre à disposition mes produits à des grossistes qui, eux, vont les reverser aux grandes enseignes ou revendre aux grandes enseignes de distribution comme Auchan et Carrefour, à des enseignes spécialisées comme Boulanger, Fnac, Tarty et puis à des sites de vente sur les sites, sur le e-commerce. Donc, voilà, ils sont à disposition. Le consommateur peut acheter, commander, etc. Deuxième possibilité. Ici, vous pouvez aussi revendre vos téléphones, vos appareils, aux fournisseurs de téléphonie mobile. Bouygues, Orange, SFR, par exemple, en France. Et donc, en ce moment, quand on voit des pubs pour le dernier iPhone, eh bien, parfois, à la fin de la pub, on voit le logo Bouygues, parfois, on voit le logo Orange et parfois, on voit le logo SFR. Donc, ils font une campagne de publicité commune pour vendre le produit. Et puis, vous pouvez aussi choisir de vous adresser directement à votre consommateur final et de vendre sur votre site Internet ou par les Apple Store qui se sont ouvertes. Et donc, si les Apple Store, elles appartiennent à Apple, eh bien, on est sur de la vente directe acheter nos produits, on les met directement à votre disposition. Donc, vous voyez, il y a plusieurs moyens de mettre son produit à disposition du consommateur final. Et c'est là qu'on arrive à nos définitions. Le réseau de distribution, il est composé de l'ensemble des acteurs, distributeurs, permettant d'acheminer les produits du producteur au consommateur. Donc, tout ça, tout ce schéma, c'est un réseau. Vous avez l'idée du réseau. Un circuit de distribution se compose de l'ensemble des chemins, on va dire aussi l'ensemble des canaux, parcourus par un produit pour arriver jusqu'au consommateur final. Donc, un circuit, c'est plusieurs chemins. Là, on a trois chemins. On a trois circuits, plutôt, composés parfois de plusieurs chemins. On a un premier circuit en bleu, on a un deuxième circuit en orange et on a un troisième circuit en vert. Donc, vous avez bien compris, le circuit, c'est l'ensemble des canaux parcourus par un produit pour arriver jusqu'au consommateur final. Et un canal, eh bien, là, en fait, on a des canaux que pour le circuit bleu. Le canal, c'est le chemin, un ensemble, c'est un sous-ensemble du circuit et c'est le chemin parcouru par le produit du producteur au consommateur. Donc, ici, on a le chemin en gros pointillé qui est celui des grandes enseignes de distribution. On a le chemin en très plein qui est celui des enseignes spécialisées et on a le chemin en petit pointillé qui est le chemin des sites e-commerce. Donc, vous voyez qu'on a un réseau composé de différents circuits et certains circuits sont composés de différents canaux. Donc, quand on a le circuit qui est confondu un petit peu avec le canal, c'est pour ça que parfois, on va souvent avoir une confusion entre ce terme de circuit et ce terme de canal. Ça ne va pas être très très grave de confondre les deux. Donc, ensuite, je vous ai mis un schéma que vous pouvez retrouver assez facilement qui présente les différents canaux de distribution qu'on va voir après. Premier canal qui est évoqué dans ce schéma, c'est celui que je vous ai mis en orange, c'est la vente directe du producteur au consommateur. Donc, j'ai ma force de vente propre, j'ai mes vendeurs, j'ai mon site de e-commerce et j'essaye de vendre directement. C'est ce que fait aussi le T1336 avec son site internet. Ensuite, vous avez, mais il y a certaines entreprises, vous avez vu, je vous ai mis sur la page Facebook de visuel le thé Clipper, par exemple, si vous allez sur le site de l'entreprise Clipper, ils ne vendent pas directement. Si vous voulez acheter, ils vous renvoient vers un autre magasin qui ne vend pas que des thés, un autre magasin en ligne qui ne vend pas que du thé. Donc, vente directe, vous avez compris, je possède mes unités de vente et je mets à disposition. Ça peut être aussi, je suis maraîchère, j'ai ma production et je vais vendre directement au marché ma production. Ensuite, vous pouvez avoir un circuit court, c'est-à-dire que vous avez toujours le producteur et ensuite, vous avez un détaillant ou un distributeur qui, lui, va s'adresser au consommateur final. Le consommateur final ne vous voit pas vous, mais il voit ce détaillant ou ce distributeur. Et donc là, l'exemple, c'est le chemin vert. C'est le circuit court. Pour ici, vous avez un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et puis, vous pouvez avoir un circuit long qui fait intervenir un grossiste ou une centrale d'achat et on a toujours ce détaillant, ce distributeur et puis le consommateur final. Donc là, le circuit long, c'est plutôt ce que je vous ai mis en bleu. D'accord ? Les grossistes et les grandes enseignes. Forcément, ça va avoir une incidence parce que quand j'ai plus des intermédiaires, il va falloir que je les rémunère. Alors, on va s'attarder un petit peu sur la vente directe dans cette première grande sous-partie. Donc, vous avez retenu ce circuit direct, c'est un canal dans lequel il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Ça peut être utilisé dans le cas aussi du business to business quand vous vendez un produit aux entreprises. Eh bien, vous allez envoyer directement votre force de vente, vos vendeurs au consommateur potentiel. Ça peut être par Internet comme je vous l'ai cité et ça peut être par démarchage aussi d'une entreprise qui va venir vous interpeller et vous demander si vous voulez acheter ses produits. Et puis, ça peut être je vais au marché pour vendre mes propres produits. On a retenu aussi pour finir l'exemple d'Apple qui a ses propres magasins et ses propres vendeurs pour commercialiser les produits de la marque. Quels sont les avantages de cette vente directe ? Forcément, je connais bien ma clientèle vu que je la vois tous les jours donc je connais ses besoins. Ça me permet de lancer rapidement des produits nouveaux puisque dès qu'ils sont disponibles je n'ai pas à réfléchir trop. Je les mets à disposition sur mon étalage au marché par exemple. Et comme je connais bien ma clientèle, je peux proposer des services ou des biens personnalisés. ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de ça, ça, ça. Je me dis tiens, je vais essayer de créer tel produit. Et forcément, je n'ai pas à rémunérer mes intermédiaires, je n'ai pas à rémunérer de distributeurs et mon produit il se vend au prix que j'ai choisi à la sortie de l'usine. L'inconvénient, c'est que vous prenez en charge toute la logistique c'est-à-dire le stockage, les livraisons. Oui, le stockage et les livraisons c'est déjà ça. Et c'est une organisation qui peut être considérée comme lourde. et forcément pour pouvoir lancer ça il faut que vous ayez une capacité financière pour gérer ce stockage, pour financer ces opérations vous-même. Et quand le consommateur il vient vous voir et bien il sait qu'il va pouvoir trouver que vos produits. Donc c'est peut-être un peu limité pour vous et vous n'attirez pas les consommateurs qui seraient venus chercher un autre produit et puis qui regardent le vôtre et puis ça m'intéresse etc. Vous n'avez pas les acheteurs du hasard par exemple. On s'attarde maintenant au circuit court ou au canal court c'est-à-dire j'ai un intermédiaire. Donc ce circuit court c'est un canal dans lequel il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le fabricant et le consommateur. Ça peut être les épiceries fines aussi qui distribuent la production d'entreprises artisanales. Ça peut être comme je vous l'ai dit tout à l'heure le circuit court ça va être on a les fournisseurs de téléphonie mobile on a un seul intermédiaire entre nous et notre consommateur final. L'avantage c'est que là je n'ai pas payé de grossistes vu que je m'adresse directement au distributeur. J'ai un service qui peut être un service après-vente qui peut être efficace puisque ils connaissent bien le marché ces distributeurs et ils connaissent le marché pour plusieurs produits parce que alors on peut choisir un distributeur exclusif mais on peut aussi avoir un distributeur qui va commercialiser plusieurs produits comme dans notre exemple le Bouygues va commercialiser des Apple des Samsung des Huawei etc. L'inconvénient évidemment j'ai plus d'intermédiaires donc il va y avoir des frais supplémentaires il y a certains détaillants qui peuvent avoir du mal à être rentables puisque je vais conseiller un prix et donc eux ne vont pas pouvoir déterminer leur marge commerciale comme ils le souhaitent parce que sinon je sais que les consommateurs ils vont très vite aller là où la marge est moins importante c'est-à-dire le prix moins important c'est un stockage aussi important pour nous et ou pour le distributeur donc il va devoir prendre en charge tout ça et sa décision dépend du coût de ce stockage et puis je vais devoir me promouvoir auprès du consommateur parce que le distributeur il ne peut pas faire la pub pour moi sauf dans le cas où je vous le disais on s'associe pour faire une publicité commune comme ça arrive parfois et comme c'était l'exemple tout à l'heure entre Apple et puis les fournisseurs d'accès à la téléphonie mobile donc en tout cas il faut que je me fasse connaître parce que mon produit il va être avec d'autres produits et je dois faire la différence aussi dans le circuit long maintenant vous l'avez compris et bien j'ai plusieurs intermédiaires d'accord il y a plusieurs intermédiaires entre le fabricant et le consommateur et c'est l'intervention des grossistes les grossistes on les voit beaucoup dans l'agriculture puisque l'agriculteur il vend à la coopérative qui va revendre peut-être à l'entreprise qui met en sachet ou qui emballe et après il y aura la vente au distributeur au consommateur final la vente au distributeur et ensuite au consommateur final donc vous voyez qu'il y a plein d'intermédiaires il n'y a pas seulement un grossiste parfois il y en a beaucoup donc il y a plusieurs intermédiaires entre le fabricant et le consommateur l'avantage forcément comme j'ai un réseau de distribution et j'utilise un réseau de distribution qui est déjà établi je peux avoir une couverture géographique plus dense je vais essayer de réguler les ventes parce qu'il y a du stockage qui est fait par ces distributeurs par ces différents intermédiaires donc si jamais moi j'ai une rupture de stock et bien je sais qu'il y a un petit stock qui existe encore chez ces intermédiaires et qui va permettre d'éviter la rupture de stock pour le consommateur final je me concentre sur la production et finalement je n'ai plus à financer tous ces aspects logistiques moi une fois que j'ai livré j'ai livré et puis j'ai plus à stocker trop et puis à prévoir l'accueil du client et puis grâce à ça je vais essayer de baisser les frais de facturation et transport parce qu'on est beaucoup sur le marché à faire ce genre de choses et on essaye de faire des synergies pour baisser ces prix l'inconvénient forcément c'est qu'il y a un écran avec nos consommateurs on ne les voit plus directement donc je peux perdre les contacts non seulement avec le consommateur mais en plus avec les détaillants et puis je suis complètement dépendant des grossistes si le grossiste me dit quoi vous voulez me vendre un euro l'unité mais moi ça me fait trop je vous achète 50 centimes qu'est-ce que je fais je dépends de lui et bien il peut y avoir des goulots d'étranglement comme je vous l'ai déjà évoqué pour le marché du lait ça va nous faire ce goulot d'étranglement une pression sur les prix et puis ça va tasser mes marges forcément parce que comme tout le monde va vouloir se rémunérer et bien le prix au final au consommateur il va devenir assez élevé et ça se trouve je vais dépasser son prix psychologique donc je suis obligée de me serrer plus la ceinture pour pouvoir rémunérer tous les autres acteurs du réseau et forcément je vais aussi devoir promouvoir mes produits non seulement auprès du consommateur mais en plus auprès des grossistes pour qu'ils acceptent de me les acheter donc là c'est vrai que c'est plus souple d'un côté parce qu'on peut se concentrer sur son cœur de métier qui est la production mais plus contraignant de l'autre parce qu'on est dépendant de nos intermédiaires alors il y a des entreprises comme ça qui choisissent de ne pas mettre leurs œufs dans le même panier comme on dit et qui choisissent une distribution multicanale c'est à dire je vais avoir comme Apple de la vente directe du circuit court et du circuit long donc là je vais essayer d'utiliser tous les canaux de distribution possibles pour rendre mon produit accessible facilement pour le consommateur et donc notre entreprise comme ça elle essaye de couvrir tout le territoire et d'être accessible à tous donc là l'exemple des efforts de 1336 est un bon exemple puisque eux ils essayent non seulement de vendre par internet donc en vente direct mais en plus par d'autres sites internet mais en plus par d'autres distributeurs et ils essayent d'être référencés le plus possible quels sont les critères de choix du circuit de distribution alors quels sont les choix déjà le producteur il doit se décider sur plusieurs éléments sur la longueur du circuit est-ce que je veux un circuit court très court long le choix des intermédiaires qui va vendre mon produit les conditions de collaboration c'est à dire quel est le prix de vente à ses distributeurs quelles sont les conditions de paiement est-ce que vous me payez tout de suite ou est-ce que vous me payez à 3 semaines ça va être compliqué et pourtant le paiement à 3 semaines c'est quelque chose qui se fait souvent entre entreprises donc les conditions ça va être assez primordial pour savoir si on fait affaire avec ce distributeur ce grossiste ou pas et puis est-ce qu'il y a des motivations qui peuvent exister c'est à dire est-ce que je peux faire des conditions spéciales pour les distributeurs est-ce que je peux faire des promotions des aides diverses donc tout ça c'est à négocier pendant le contrat où vous allez choisir votre grossiste ou votre distributeur l'emplacement aussi du produit est-ce que vous allez placer mon produit en tête de gondole visible par tout le monde ou en haut ou en bas pas trop visible ou alors est-ce que vous allez le mettre à hauteur du consommateur dans le supermarché donc tout ça c'est des éléments qu'il va falloir discuter dont il va falloir discuter quand on signe ces contrats de coopération alors les critères de choix maintenant et bien ils dépendent de notre analyse SWOT vous vous rappelez notre diagnostic interne et externe et donc les facteurs internes qui peuvent influencer le choix du circuit c'est d'abord la caractéristique de l'entreprise je suis une petite entreprise je vous ai cité l'exemple de l'entreprise les petites hirondelles qui est une petite entreprise artisanale qui s'est montée il y a moins d'un an et donc au début cette personne qui a créé l'entreprise elle a choisi un circuit très court enfin la vente directe et puis elle se fait connaître par Facebook notamment après elle crée son site de e-commerce et puis son enjeu aujourd'hui c'est de se faire référencer dans les différents magasins des petits magasins de décoration pour enfants puisque c'est essentiellement ça et là dernièrement et bien elle était contente d'avoir un encart d'articles dans un journal qui faisait des suggestions de décoration et paf elle voit ses articles tout neuf dans le journal donc petite entreprise qui démarre et avec une volonté d'une distribution quand même adaptée aux besoins mignonne coucouning on ne peut pas vendre ça en très très grande distribution il faut réfléchir à des sites qui gardent la même ambiance que celle de l'entreprise autre élément c'est le pouvoir de négociation de l'entreprise pour influencer ses clients ses fournisseurs et ou ses grossistes parce que ça va forcément avoir son importance le produit en lui-même est-ce que c'est un produit périssable qui doit être distribué très vite ou au contraire est-ce que c'est un produit qui peut se stocker donc là on peut prendre du circuit long le cycle de vie est-ce qu'il faut le mettre tout de suite à disposition du grand public parce que sinon dans 6 mois il est dépassé ou pas la gamme aussi je vous l'évoquais est-ce que vous voulez du haut de gamme à ce moment-là vous ne pouvez pas vendre n'importe où est-ce que vous voulez d'une moyenne gamme là vous pouvez vendre de manière plus étendue et puis si vous voulez de l'entrée où est-ce que vous allez vendre vos produits dans les supermarchés Hardiscoon par exemple et puis la nature et le coût des circuits bien sûr le coût du circuit va avoir son incidence dans le choix de l'entreprise au niveau externe et bien on va regarder ce que font les concurrents comment ils vendent leurs produits eux et on va regarder si on peut s'y insérer on peut regarder aussi les moyens matériels et humains des distributeurs est-ce que eux sont bien réputés parce que s'il y a un scandale par exemple sur un distributeur est-ce que ça ne va pas rejaillir sur vos produits si par exemple il y a des gens qui décident de boycotter Amazon et que c'était votre distributeur de prédilection avec lequel vous réalisez 70% de vos ventes est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien et du coup forcément s'il y a du boycott d'Amazon et que vous aviez tout misé là-dessus ça va avoir une incidence sur vos ventes la clientèle aussi le nombre de consommateurs leur situation géographique va avoir son incidence et puis la réglementation aussi certains produits ne peuvent pas être vendus dans n'importe quelle enseigne il y a aussi des conditions sur la qualité des produits les normes à respecter la sécurité et donc ça il faut il faut en tenir compte aussi quand vous choisissez votre canal de distribution ensuite quelles sont les stratégies de distribution pour notre deuxième partie déjà on se place du point de vue du producteur donc vous êtes le producteur du produit fabricant du produit et vous voulez vendre vos produits la première première possibilité qui vous est offerte c'est la distribution qu'on va appeler ouverte ou intensive et c'est ce qu'on appelle aussi la distribution de masse donc cette distribution ouverte intensive ou de masse elle consiste en la diffusion du produit à une grande échelle et à tous les détaillants et points de vente qui le souhaitent donc vous essayez de vendre votre produit partout 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 et par tous les moyens l'objectif c'est d'assurer la présence de votre produit dans le plus grand nombre de points de vente et à destination du plus grand nombre de consommateurs le but c'est de toucher tous les consommateurs dans tous les lieux donc on peut citer Coca-Cola par exemple qui peut être trouvé dans plein d'endroits à la fois des restaurants des brasseries des petites ventes à emporter des petites ventes mobiles etc. donc une stratégie où on essaye de vendre vraiment vraiment tout ce qu'on peut partout et là on va utiliser des circuits longs et des circuits courts ou même une stratégie multicanale puisque vous essayez de vendre tous azimuts les avantages c'est que vous utilisez la force de vente des distributeurs donc la vôtre votre vendeur à vous peut être réduit vous pouvez aussi mieux diffuser vos produits puisque vous avez tout exploité les frais de transport et de stockage comme on a des départs massifs et bien à l'unité ça revient moins cher et puis forcément c'est une stratégie qui doit être pensée pour les produits de grande consommation les inconvénients c'est que le coût de la distribution va être élevé et dans le prix que le consommateur final va payer et bien il y aura un élément important une part importante pour la distribution comme tout à l'heure on l'a évoqué vous perdez le contact avec votre clientèle finale et vous pouvez avoir plus de mal pour bâtir une image cohérente ou en tout cas elle repose essentiellement sur votre publicité et votre communication ensuite on peut choisir aussi la distribution sélective et dans la distribution sélective le fabricant il choisit un nombre restreint de distributeurs en raison de leur image de leur compétence de leur localisation et donc là on ne va pas chercher à vendre tous azimuts mais on va choisir parce que c'est adapté à un produit où on veut montrer une certaine qualité du produit et on veut monter en gamme ou avoir une gamme assez élevée donc là les intermédiaires que vous avez choisis ils doivent être capables d'assurer un service qui correspond à la qualité de votre produit un service de conseil un service après-vente pourquoi pas et puis à un niveau de qualité qui sert votre produit à vous donc les exemples qu'on peut avoir c'est les parfums de luxe donc comme Chanel vous ne trouverez pas du Chanel en supermarché vous allez avoir des enseignes spécialisées Sephora Marionno et puis toutes les parfumeries vous pouvez avoir les Gin Levis aussi je crois que j'en ai déjà parlé donc un Gin Levis en général vous ne les trouvez pas dans la grande distribution et ça va être une distribution plus sélective ceux qui ont misé rapidement sur la distribution sélective c'est Nespresso où vous ne pouviez pas acheter vos café Nespresso n'importe où il fallait aller dans la boutique ou sur internet où on vous mettait dans une ambiance bien particulière pour votre situation d'achat alors l'avantage c'est que votre clientèle se sent un petit peu entourée portée donc elle est satisfaite ça renforce l'image de marque là vous avez un bon contrôle de la distribution parce que vous avez sélectionné les meilleurs par contre les inconvénients ça va être que vous avez à organiser votre force de vente vos vendeurs pour suivre les points de vente vérifier que tout se passe bien et dans les conditions que vous avez déterminées vous pouvez avoir des charges administratives et logistiques puisqu'il faut vérifier que chaque chaque distributeur est livré à temps la couverture du marché elle est un peu plus faible que quand vous allez tous azimuts forcément puisque pour trouver le magasin Pandora aussi tiens j'ai jamais j'ai pas encore cité cet exemple là mais les magasins Pandora vous en trouvez pas partout et donc il fallait même dans notre secteur géographique au début le seul magasin Pandora qui existait c'était à Erani Art de Vivre et puis progressivement ça se répand et aujourd'hui vous pouvez vous en avez un grand aux trois fontaines mais vous couvrez un peu moins le marché et vous n'allez pas atteindre les clientèles du monde rural par exemple puisque notamment les magasins Pandora ils se mettent plutôt dans des circuits urbains vous avez vos distributeurs à recruter et vous devez vous assurer qu'ils vont respecter l'image que vous voulez donner de votre produit et puis il peut y avoir des contraintes légales sur cette distribution sélective vous ne pouvez pas là par exemple les auto-tests qui doivent être vendus on ne sait pas quand et bien ils ne pourront pas être vendus par la grande distribution mais ils doivent être vendus dans des enseignes de pharmacie ou de parapharmacie par exemple on va dans le plus sélectif encore avec notre petit 3 sur la distribution exclusive et la distribution exclusive c'est le mode de distribution qui garantit une exclusivité totale au distributeur donc le distributeur que vous avez choisi pour un secteur et bien c'est lui qui est le maître à bord alors là vous allez donc choisir des distributeurs vraiment dans un nombre restreint pour peut-être créer l'envie un petit peu sur votre produit toutes les entreprises qui vendent par représentante qui viennent à la maison pour vous montrer les produits etc elles font de la distribution exclusive je pense notamment à Vorvec avec son Thermomix le Thermomix vous ne pouvez pas l'acheter dans la grande distribution et vous devez recevoir la chargée le clientèle qui va venir chez vous vous montrer etc Tuperware aussi fait beaucoup ce genre de manipulation enfin ce genre de vente vous avez pas mal de pas mal de produits de beauté aussi qui commencent à se vendre comme ça avec une vente pyramidale qui est un peu contestable à mon sens où on vous vente un système où vous allez vous enrichir en vendant vous avez peut-être vu la vidéo la réponse elle est vite répondue la question elle est vite répondue et donc on vous incite à devenir vendeur vous-même et en fait vous vous rendez compte que vos produits enfin les produits que vous vendez ils sont souvent beaucoup plus chers que si vous les aviez vendus différemment parce qu'il faut rémunérer tous les intermédiaires là on est vraiment à l'échelon maximal des intermédiaires vous avez votre vendeuse à vous qui a son chef d'équipe qui a son chef d'équipe qui a son chef d'équipe qui l'a recruté qui l'a recruté puis après on a la grande entreprise donc au final vous payez un produit 150 euros alors que peut-être un équivalent dans une parapharmacie ou autre vous aurez coûté 3 fois 4 fois 5 fois moins cher donc la distribution exclusive en tout cas elle a pour objectif de choisir sur le volet enfin de trier sur le volet les distributeurs de vos produits là vous allez les former comme vous le souhaitez donc vous avez un contrôle total de l'image du produit et vous contrôlez les points de vente cette distribution exclusive ça peut aussi être une vente directe puisque si vous êtes le producteur et que vous allez vendre vos produits sur le marché on est dans une distribution exclusive qui ne va pas dans les travers que je vous ai dit tout à l'heure donc là vous contrôlez l'image du produit et vous contrôlez complètement les points de vente les inconvénients c'est que vous avez peut-être du mal à recruter des distributeurs et je reviens à mon exemple de la vente pyramidale vous voyez que ces vendeurs ils essayent toujours de recruter d'autres vendeurs parce qu'ils vont être rémunérés par les ventes de leurs autres vendeurs et donc on a un système un peu pervers comme ça où on doit non seulement vendre des produits mais en plus recruter dans son équipe recruter j'offre 4 places dans mon équipe et du coup c'est une autre vision de la distribution et puis il peut y avoir quand même des encadrements par la loi vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi dans n'importe quelle condition et si vous vendez notamment un produit qui n'a pas pu être testé par le consommateur comme un produit en ligne et bien il a tout à fait le droit de se rétracter et de vous retourner le produit voilà pour la distribution exclusive et on peut ajouter la distribution directe et la distribution directe c'est la distribution sur le lieu de production donc c'est tout le système de magasins d'usines en Charente-Maritime ou dans d'autres régions mais l'exemple qui me vient c'est en Charente-Maritime il y a des entreprises qui font des biscuits des biscuiteries et dans lesquelles vous pouvez aller dans l'usine il y a un magasin et vous pouvez acheter les gâteaux directement sortis de l'usine l'avantage de cette distribution directe c'est que vous connaissez bien votre clientèle vous savez ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins et puis vous n'avez aucun intermédiaire à rémunérer vous avez une petite boutique alors ça peut être un inconvénient aussi vous voyez parce qu'il faut investir pour créer cette boutique et puis il faut payer évidemment la personne qui va la tenir le vendeur qui va conseiller le client et puis ça fait que en autre inconvénient même si vous n'avez pas d'intermédiaire à rémunérer vous avez quand même une connaissance du métier à avoir au niveau de la distribution votre truc c'était fabriquer des biscuits et vous devez quand même avoir des compétences de vendeur qui ne sont pas toujours les mêmes forcément donc ce n'est pas parce qu'on est un bon producteur un bon technicien qu'on va être un bon vendeur voilà pour les formes de distribution donc de très très large à de plus en plus restreinte évidemment la distribution directe elle est souvent combinée avec d'autres modes de distribution on imagine une entreprise elle a son magasin d'usine mais elle a aussi tout un réseau de distribution à côté parce que ce n'est pas facile de vendre directement sur son lieu de production dernière sous-partie sur le choix du distributeur et là on rentre un petit peu dans comme je vous l'ai dit tout à l'heure comment on crée son magasin comment on aménage comment on abgence son magasin pour que l'acheteur ou le consommateur et bien il consomme enfin il trouve rapidement mais il consomme aussi peut-être ce qu'il n'avait pas prévu de consommer en rentrant donc on parle de merchandising donc ça va nous permettre d'adapter l'assortiment à la demande des consommateurs je constate que je vends beaucoup de tels produits donc je vais en mettre beaucoup dans mes rayons de mieux écouler la marchandise en améliorant son exposition dans les rayons donc je vais mettre tels produits de grande consommation peut-être ceux sur lesquels je marche le plus à la vision directe du consommateur à hauteur d'yeux et puis les produits qui sont peut-être en entrée de gamme je les mets en bas etc je peux rationaliser la gestion parce que du coup j'ai bien évalué ce qui se vendait le plus ce qui vendait le moins donc je sais comment je vais commander je vais essayer d'attirer l'attention du consommateur et puis de l'inciter à l'achat je vais essayer aussi de me démarquer de la concurrence et puis d'augmenter l'attractivité de l'espace de vente et peut-être que vous avez dans vos têtes une préférence pour certains magasins même si on part d'hypermarché est-ce que vous préférez un magasin Leclerc un magasin Auchan un magasin Carrefour un petit magasin peut-être que vous avez remarqué les petites enseignes et bien elles ont souvent une ambiance plus feutre et plus marron gris que le blanc que je vous ai mis en photo et donc tout ça c'est réfléchi en fait il n'y a rien qui est laissé au hasard et il y a des personnes qui réfléchissent à l'ambiance d'un magasin est-ce que vous êtes attiré ou pas gêné par l'ambiance du magasin initialement Art Discount comme Aldi ou Lidl où vous n'avez pas autant de réflexions ou autant d'aménagements les cartons sont posés et puis qui veut se sert bien que Lidl ils essayent quand même d'améliorer leur aménagement de magasin et donc voilà réfléchissez-vous en tant que consommateur et donc déduisez-en que tout ça s'est réfléchi et que le magasin il va se mettre en place pour que votre expérience de consommation elle se passe bien et que derrière vous achetiez un petit peu plus que ce que vous étiez venu chercher alors là j'avais trouvé je vous avais mis le plan d'un hypermarché et quand on y réfléchit finalement entre l'entrée et les produits frais finalement c'est souvent un agencement assez similaire entre les différents supermarchés le haut champ de Sergi aux Trois Fontaines a longtemps fait enfin a longtemps été une exception dans les hypermarchés de la région puisque sur deux étages c'était pas très courant mais en tout cas vous avez toujours un espace non alimentaire un espace alimentaire l'espace surgelé l'espace boisson tout au bout donc on sait à peu près comment se retrouver où on va trouver les produits on n'a jamais le surgelé à l'entrée par exemple à l'entrée on a les promotions les grandes les produits d'actualité à Noël on a les jouets on va avoir les chocolats on peut avoir d'autres d'autres événements dans l'année évidemment donc l'agencement du magasin il est important là je vous ai laissé les conseils d'aménagement quand on lance son magasin alors évidemment on survole on est dans un cours d'introduction donc on ne rentre pas complètement dans les techniques mais il y en a quand même il y a des idées qui peuvent être retenues donc on nous conseille d'avoir des allées larges pour faciliter la circulation des clients il n'y a rien de plus pénible que de devoir manœuvrer pour accéder aux produits dont on a besoin l'implantation des rayons doit tenir compte du sens habituel de circulation du client en fait on est paramétré nous-mêmes en tant que client à vagabonder ou à se promener dans les rayons et on sait où on peut trouver telle ou telle chose donc ça va faciliter l'accès au produit on va alterner enfin on va séparer les zones chaudes et les zones froides les zones chaudes c'est celles qui attirent beaucoup de fréquentation et les zones froides à faible fréquentation et on essaye finalement que les zones chaudes réchauffent un petit peu les zones froides pour ne pas avoir de zones désertes les rayons ils doivent être implantés dans un ordre logique pour faciliter les achats de la clientèle on pense au magasin Ikea à tout le chemin qui réfléchit entre vous rentrez dans le salon après vous avez les chambres le bureau la salle de bain etc les offres promotionnelles sont placées en tête de gondole et puis au caisse on doit prévoir les achats d'impulsion donc si on reste dans l'exemple d'Ikea vous avez en tête toutes ces marchandises qu'on peut acheter en dernière minute des gâteaux des serviettes des bougies des petits trucs comme ça qu'on n'était pas venu chercher mais qu'on va acheter quand même et puis aujourd'hui dans les éléments de réflexion des entreprises il faut que l'expérience d'achat soit la meilleure possible et donc que l'attente ne soit pas insupportable et c'est fini aujourd'hui les grandes les grandes queues au supermarché où on avait 4-5 caddies devant nous le consommateur il va aller plus vite sinon il va aller acheter sur internet sinon il va aller faire autrement donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont opté pour la RFID c'est à dire la lecture optique comme Decathlon par exemple vous n'avez qu'à mettre les produits et l'entourage scanne les produits directement même si vous sortez avec un produit qui n'a pas été ou l'antivol n'a pas été démagnétisé et bien quand vous bippez à la sortie le vigile il est capable de vous dire bon ben voilà c'est tel produit qui bip donc montrez-moi sur votre ticket de caisse que vous l'avez bien payé donc l'enjeu de l'attente on ne doit pas susciter une attente trop longue mais quand même un petit peu pour qu'on ait le temps pour laisser le temps au consommateur de regarder les produits les tic tac les manteaux ce qu'on lui a mis à disposition pour essayer de faire en sorte qu'il achète aussi ça et puis l'ambiance du magasin je vous l'évoquais tout à l'heure mais elle doit être réfléchie non seulement dans les hypermarchés mais aussi dans les petites enseignes je crois qu'on a déjà évoqué les magasins lush où vous avez l'odeur les murs en noir on écrit à la craie sur les murs donc on essaye de créer une ambiance là je vous ai mis un exemple de magasin nature et découverte donc tout ça c'est vraiment pensé et vous allez essayer de faire en sorte que votre consommateur se sente bien dans votre magasin on en avait parlé au début du semestre sur le marketing sensoriel quel exemple j'avais d'autre en tête oui vous savez aussi que les couleurs claires sont souvent disposées dans le fond du magasin comme ça vous êtes attiré vers le fond du magasin tout comme dans les magasins où il y a un effet de solde et bien on va vous mettre le plus attirant donc on va vous mettre les produits d'appel en entrée mais peut-être les produits que vous seriez venus chercher on vous les met dans le fond comme ça on sait que vous allez faire tout le magasin et peut-être trouver un autre produit à acheter voilà alors que faire de tout ça dans votre étude et bien vous allez réfléchir aux canaux de distribution qui sont utilisés par l'entreprise que vous avez choisi d'étudier et donc présenter si c'est un circuit court un circuit long ou alors multicanal et donc voilà globalement c'est l'outil que je vous conseille d'utiliser mais si vous préférez parler d'un distributeur et montrer comment il a agencé son magasin pour vendre au mieux ses produits vous pouvez aussi mais vraiment le plus facile ce sera le circuit court vous avez la présentation des circuits vous avez bien compris que cette distribution en fait s'il n'y a pas de distribution on ne vend pas nos produits donc c'est encore une fois un élément primordial pour l'entreprise et elle ne doit pas se rater sur ses choix qui sont vraiment importants pour la pérennité future de notre entreprise on a fini ce chapitre donc on a fini